On en a vu des choses qui énervent dans l'industrie des animés, mais ça je pense que c'est vraiment celui qui est au-dessus. Dans mes abonnés, il y en a trop parmi vous, vous voulez devenir youtubeur. Et pour devenir youtubeur, il y a forcément une case obligée, c'est de devoir faire du montage vidéo. Mais j'ai trouvé pour vous un logiciel de montage parfait pour les débutants, Wondershare Filmora. C'est d'ailleurs eux qui sponsorisent cette vidéo avec leur logiciel de montage Filmora 12, qui convient parfaitement aux débutants. Si tu commences, vraiment c'est le parfait endroit. Regardez, là par exemple, je suis dans Demon Slayer, maintenant je suis dans SNK, à deux d'autres me faire croquer. Et justement, ça c'est des effets disponibles dans Filmora qui sont hyper faciles à faire, je vous montre. Regardez, une fois que vous êtes dans le logiciel, vous cliquez juste sur votre vidéo, hop là, dans outils d'IA, parce que ça marche beaucoup avec les IA, découpe intelligente, vous l'activez, vous cliquez dessus, et ensuite vous, vous détourez, tout simplement. Une fois que vous vous êtes détouré, vous aurez une aura bleue, vous avez juste à essayer de peaufiner avec la gomme pour bien que ça vous prenne juste vous. Voilà, ensuite vous pouvez un petit peu ajuster les quelques paramètres selon votre convenance. Vous cliquez sur ça et vous laissez le logiciel agir. Il y a plein d'autres petites fonctionnalités dedans, comme notamment enregistrer son écran, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent cette fonctionnalité. De l'écran scindé, il y a même une banque d'images disponibles dans Filmora, si vous voulez faire des vidéos illustratives par exemple. Bref, je vous conseille en tout cas de télécharger ce logiciel, il se retrouve dans la description et il conviendra parfaitement à tous ceux qui débutent. N'hésitez pas à aller aussi sur leur chaîne YouTube, il y a plein de tutoriels là-bas. Oshinoko. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène des animés actuellement. En France, il fait l'unanimité et pas que. C'est un animé où à première vue, beaucoup de gens pourraient voir l'affiche et se dire « À quel moment je vais regarder ça en fait ? » « Je suis là, moi je danse comme ça moi ! » C'était ma propre réflexion, moi le premier. Mais Oshinoko, c'est tellement plus que ça. Et je vais vous dire quelque chose qui fait que pas mal d'entre vous ont mal compris Oshinoko. Je vous préviens, il y aura des spoils dans cette vidéo, mais pas tout de suite. Je vous mettrai un timecode pour vous dire à quel moment je spoilerais. On spoilera uniquement l'épisode 6, vous comprendrez pourquoi. Dans Oshinoko, on suit Ai Oshino qui est une idole, une chanteuse au Japon si tu préfères. Sauf qu'elle est très forte parce qu'elle hypnotise tout le monde. Elle a un regard de fou furieux. Elle chante pas super bien, mais en gros, elle hypnotise. Quand elle est sur la scène, il n'y a que elle qui est là. Et Oshinoko nous fait voir justement l'histoire de cette petite idole, ce qu'elle va traverser. Et l'histoire des idoles au Japon. Pour ceux qui savent pas, les idoles, c'est quelque chose de très 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 contrôlé au Japon. Si bien que dans certains contrats, ils n'ont même pas le droit d'avoir des petits copains ou des petites copines parce que ça pourrait ternir leur popularité. Et ce sont des vraies choses. Certains fans au Japon aiment beaucoup moins certaines idoles ou certains idoles parce qu'ils sont en couple. Oui, c'est de la folie. Mais comprenez bien qu'à cet endroit-là, c'est une autre culture, que nous on n'a pas. Et Oshinoko, c'est bien plus que ça. Parce que Oshinoko, au-delà de nous montrer une idole, on apprend l'industrie artistique. Ça nous parle de youtubeurs, de tiktokers, d'acteurs, d'actrices, de mannequins. Bref, l'industrie nous est décortiquée avec une précision incroyable. L'auteur de cette oeuvre, qui a déjà fait Kaguya-sama, porte une perspective d'exception. Et nous, créateurs du contenu qui regardons ce genre de choses, on est subjugués par la précision des dires. On pourrait dire que Oshinoko, c'est un animé de prévention. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont abordées dedans et beaucoup de choses sont faites pour qu'on en tire un message. On le voit d'ailleurs au début de l'oeuvre, toute ressemblance avec une autre histoire serait fortuite. Mais Oshinoko est là pour dénoncer, mettre le point là où ça fait mal et faire comprendre aux fans qu'il y a certains comportements qu'il faut éviter. Et c'est là où je veux en venir. Hormis le fait que Oshinoko est une oeuvre interplanétaire, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le premier opening au monde à être top 1 monde. En un mois, il y a plus de 100 millions de vues sur le clip sur YouTube. C'est clairement un événement. Et avec cet événement, en vient évidemment des fans toxiques et des détracteurs. Mais avant de parler de ces fans toxiques, je vais vous préparer le terrain en vous disant un truc global. On est tous d'accord que dans les animés, on nous apprend le partage, l'altruisme, le respect, la détermination, l'entraide, l'humilité, la gentillesse et j'en passe. Certains d'entre vous ont dans leur biographie ou même leur pépé Twitter, YouTube, des personnages qui représentent très fortement ces traits de caractère et ces personnalités là. Maintenant, je vous pose une question. Comment arrivez-vous à faire pour admirer ces personnages et faire le contraire de ce qu'ils représentent ? Comment peux-tu aimer Naruto ou Luffy, des personnages qui prônent la gentillesse, le respect, l'égalité et arriver sur Twitter et mettre des messages d'une toxicité sans nom à l'égard d'une ou plusieurs personnes ? Je ne comprends pas ! Le titre était donc à l'image de Oshinoko, mais il peut s'appliquer à plein d'autres animés. Je prends surtout Oshinoko parce qu'évidemment, en ce moment, il fait beaucoup de bruit et surtout parce que Oshinoko est un animé qui dénonce vraiment, qui te montre vraiment les choses et la réalité. Là, on n'est pas dans Luffy qui mange le fruit du gom-gom et qui peut s'allonger. Là où les gens pourraient se dire « Ouais, mais c'est une fiction ! » Là, on est dans Oshinoko, des bails de la vraie vie. Et c'est à partir de maintenant que je vais spoiler l'épisode 6. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un timecode pour skipper toute cette partie où je spoil. Dans l'épisode 6 de Oshinoko, vous le savez, on est dans l'arc de la télé-réalité. Akwa a donc été engagé dans une télé-réalité dû à un producteur qui comptait lui donner des informations par rapport à Aïe. Et dans cette télé-réalité, il rencontre pas mal de personnes, dont Akane. Akane, si je ne me trompe pas, c'est une actrice de théâtre. Elle est hyper talentueuse, mais malheureusement, dans la télé-réalité, c'est un personnage un peu secondaire que les gens ne notifient pas trop. Évidemment, en soif de caméra, Akane le vit un petit peu mal que les gens ne l'aiment pas plus que ça. Surtout que c'est vraiment exacerbé parce que personne parle d'elle. Suite à ça, elle se monte la tête sur le fait de devoir trouver absolument une solution pour gravir les échelons. Mais malheureusement, tout ça va la mener à faire une action qui va porter atteinte à la star de cette télé-réalité que tout le monde aime. Et vous le savez, la production de la télé-réalité plus les fans, ça ne donne jamais un bon mélange. Cette action a été hyper mal interprétée, hyper mal vue par les fans qui commençaient une vague de harcèlement massif sur les réseaux à son égard. Et durant tout l'épisode, on voit la descente aux enfers de Akane, c'est un épisode qui est très dur à regarder parce qu'il est bourré de réalisme et on voit les choses de la vraie vie, les choses telles qu'elles sont. Et ce qui l'amène à la fin à vouloir se suicider, mais heureusement sauvé par le héros principal. Pourquoi je vous ai fait le résumé de cet épisode que vous connaissez ? Tout simplement parce qu'il a subi une controverse. Des gens sur Twitter se sont offusqués car l'histoire de Akane ressemblait énormément à celle de Anna Kimura, qui était une catcheuse professionnelle et qui s'est suicidée en mai 2020. La mère de Anna Kimura sur les réseaux s'est plainte de la production de Oshinoko, qui avait produit une histoire beaucoup trop ressemblante à celle de Anna Kimura, qui avait trouvé énormément de similitudes, notamment au niveau des messages que Akane recevait. Anna recevait la même chose. Elle a été énervée de voir que certains pouvaient capitaliser sur l'histoire de sa défunte fille et, vous le savez, on peut totalement le comprendre. Un truc qu'on peut regarder et qui fait allusion à une perte très douloureuse et qui ravive des souvenirs, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Et surtout, pas quelque chose qu'on a envie que des gens se fassent de l'argent dessus. Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. La mère de Anna Kimura a totalement les droits de s'offusquer par rapport à ça et d'en parler librement sur les réseaux. Pour moi, il n'y a pas de fautif car, comme je vous l'ai dit, au début de Oshinoko, ils ont bien précisé que toute ressemblance avec une histoire serait fortuite. Encore une fois, on peut nous mentir. Ils peuvent s'être inspirés. Mais la chose qu'on sait également, c'est que ce n'est pas la seule personne qui est morte dans ces conditions-là, avec des messages similaires. Donc sur ce point-là, mon avis réside dans de la neutralité. Mais c'est là où le titre de cette vidéo prend sens. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la mère de Anna Kimura a subi du harcèlement des fans de Oshinoko. C'est une sacrée dinguerie. Et c'est là également que ça fait référence à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Comment peux-tu décemment regarder un épisode qui t'évoque le fait de ne pas harceler des gens, car il y a des vraies personnes derrière, qui subissent premier degré des méchancetés, qui subissent premier degré le dur, les mots ? Comment peux-tu te dire décemment que tu vas aller répéter ça sur le même endroit qui est parodié sur Oshinoko ? Et en plus de ça, avec la mère de la personne qui a subi la même chose que ce qui est dégré dans Oshinoko ? Il faut être détraqué mental ! Et c'est pour ça que ce titre de la vidéo fait sens, parce que je sais pertinemment que ce n'est majoritairement pas des Français. Il y a certainement des Français dans le lot qui ont été faire ça. Mais pourquoi c'était important pour moi de la faire version française, cette vidéo ? C'est pour simplement parce que je sais que ça peut arriver en France. Et vous le savez aussi ! Et vous savez que c'est déjà arrivé que des gens adultes des personnages qui prônent des valeurs positives de la vie et envers des personnes humaines, et qui font tout le contraire sur les réseaux. Ma seule question, c'est pourquoi ? Ces personnes-là ne sont pas fans de l'œuvre qu'ils mettent en avant, et ne sont pas des fans tout courts pour moi. Ce sont des personnes cruelles et qui n'ont aucune once d'humanité. Une personne normale, compatible forcément pour la mère de Hana Kimura, qui a potentiellement vu de la ressemblance dans l'histoire de Oshinoko, et qui n'a pas envie de se rappeler de cette triste histoire. J'ai trouvé cette vidéo importante à faire parce que c'est un sujet qui me révolte de voir qu'on est tous là à apprécier telle ou telle, telle, telle chose sur les animés, et pourtant d'en faire son contraire. On peut toujours faire des erreurs, on est humain, on fait des erreurs, mais le tout c'est de s'en rendre compte et d'essayer de les réparer si on peut les réparer. N'oubliez pas que un message, vous pouvez peut-être vous dire que c'en est qu'un, mais quand 100 000 personnes se disent la même chose que vous, ça fait 100 000 messages. Merci de m'avoir écouté les amis, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a pas miné le moral. C'était vraiment une vidéo que vous pouvez partager à énormément de gens parce que c'est une vidéo d'autorité publique. Je me permets le droit dans la description de vous mettre des numéros pour vous aider pour toutes les personnes qui passeraient par du harcèlement, du super harcèlement, ou bien qu'ils se sentent pas bien dans leur peau, dans leur vie. Tout est dans la description, c'est important que vous soyez entourés, c'est important que vous en parliez. Ne faites pas cette erreur de rester seul. Merci à tous, on se retrouve dimanche prochain, je pense changer mon horaire de vidéo à 15h30. On va voir si pour le moment ça continue sur cette lancée. C'était Minotaku et Janna. Sous-titrage Société Radio-Canada